Emmanuel Macron veut donner plus d'autonomie aux communes dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. A la sortie des classes de Souffal-Weier-Seim, le sujet interpelle forcément les parents. En clair, pour ou contre la semaine de quatre jours et demi, instaurée ici depuis la rentrée 2014. La semaine actuelle est plutôt compliquée avec ce mercredi matin qui casse le rythme. Il faut mettre, si on le peut, les grands-parents dans la boucle pour avoir un peu plus de latitude quand on travaille. Le mercredi, ça leur permettait quand même d'avoir une pause dans la semaine et ils étaient moins fatigués. Le mercredi, avant, c'était bien parce qu'on pouvait faire les activités extra-scolaires et maintenant, le fait qu'on se lève tous les jours de SLEM, on sent quand même qu'il y a une fatigue à la fin. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Je trouve que le mercredi matin, ça ne les fatigue pas spécialement plus qu'autre chose puisque de toute façon, quand on travaille, on est obligé de les mettre quelque part. Moi, je travaille, donc après, il faut de toute façon faire garder les enfants après, à côté, donc l'un dans l'autre, ce sera pareil pour moi. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, moi, le changement de rythme scolaire et ce passage à cinq matinées dans la semaine. Vous l'aurez compris, les avis sont partagés. Pour certains, il n'est pas concevable de chambouler à nouveau le rythme. Revenir en arrière pour les enfants, ça va encore les perturber, je pense. Donc, pour l'instant, moi, je ne vais pas aller qu'au CP, donc je n'ai vu qu'un an, mais je pense qu'il faudrait mieux rester sur ce rythme-là. Et pour d'autres, le mercredi... C'était quand même sacré. Du côté de la mairie, on précise qu'aucun décret n'a pour l'instant été pris et si la proposition du gouvernement devait être confirmée, les élus restent à l'écoute. La commune associera les parents d'élèves et les enseignants sur une consultation pour savoir vers quoi la semaine scolaire doit aller. Pour l'instant, rien n'a filtré du côté des délégués des parents d'élèves, mais la Fédération des conseils de parents d'élèves s'est d'ores et déjà positionnée contre un retour à la semaine des quatre jours. Le sujet devrait être débattu aux différents conseils d'école en juin. Clara, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Quant aux NAP, les nouvelles activités péri-éducatives instaurées avec la réforme, elles semblent faire l'unanimité. 25 ateliers et 400 élèves touchés en 2016-2017. Les NAP, c'est bien parce que ça leur permet de faire une activité supplémentaire. Ça leur permet de découvrir des choses qu'ils ne me découvriraient pas en temps normal parce que je ne me serais pas amusée à la mettre au cheerleading comme ça pour tester. Au final, plusieurs interrogations se posent. Une majorité de parents est-elle pour un retour à la semaine des quatre jours ? N'est-il pas trop tard de changer les rythmes pour la rentrée 2017 ? Cuide également des NAP, appréciées par une grande majorité. 9 et 10. 3 3 4 5 5 6 7 8 8 9